Je suis Paulin des éditions Ici-Bas, anciennement les éditions CMDE, fondées en 2011 par trois personnes. Au sein de cette maison d'édition collective, je fais plusieurs tâches, comme dans toute maison d'édition indépendante, de petite taille, qui se respecte, au même titre que mes collègues. A la fois éditeur, impacteur de livres pour les envois à la poste, relation avec les différentes personnes à qui on travaille. Un métier riche. Les éditions Ici-Bas ont une singularité, c'est-à-dire qu'elles sont, à mon avis, un peu comme beaucoup d'autres maisons d'édition. C'est-à-dire qu'elles tracent un chemin qui est commun, proposer des livres avec des formes originales, et avec une façon de travailler réfléchie, qu'on veut la plus respectueuse possible de toutes les étapes de ce travail. Et là-dedans, même si je pense qu'on fait partie d'une constellation d'éditions avec lesquelles on a beaucoup d'accointances, les éditions Ici-Bas se distingueraient peut-être par la publication de livres avec des formats très différents, puisqu'on publie à la fois des essais, des textes, et aussi des livres graphiques, qui traitent de questions similaires à nos essais, mais avec une forme de narration qui est originale pour cette pensée. Le CMDE, pour Collectif des métiers de l'édition, a été fondé avec, on va dire, une double ambition. A la fois faire des livres, mais aussi apprendre à faire des livres, apprendre à partager des tâches, apprendre des métiers, et essayer de recréer, au sein d'une maison d'édition, l'ensemble des corps qui constituent cette profession. J'aimerais penser que depuis, on a appris à faire des livres. Et on va dire que les vies des collectifs sont ce qu'elles sont, il y a toujours des hauts, des bas, des discussions, des arrivées, des départs. Et le changement de nom vient pour, à mon avis, deux raisons, c'est d'une part remettre l'accent sur le fond du catalogue, qui est donc publier des livres ancrés dans l'expérience, l'expérience d'en bas, l'expérience directement vécue, sous plusieurs formes, et en même temps, redonner un souffle un peu nouveau à cette maison d'édition, un souffle un peu symbolique pour nous, et aussi, peut-être, un vent de fraîcheur pour les personnes qui nous suivraient. Cette année, nous avons publié deux ouvrages de Seth Tobockman. Seth Tobockman est un bédéiste américain, précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme en bande dessinée, la bande dessinée reportage, dont on peut dire que le chef de file, en tout cas la figure la plus connue ici, serait Joe Sacco, avec qui Seth Tobockman partage de nombreux sujets et d'une démarche vraiment similaire. Donc Seth Tobockman, lui, il a commencé vraiment à la fin des années 70, en arrivant à New York, avec l'ambition de décrire le monde, de chroniquer le monde dans ses travers, aussi dans sa beauté, par la lutte, à la fois en produisant un art au service des luttes, donc un art dans la rue, un art distribué gratuitement lors de mouvements, de manifestations, et en même temps avec un vrai travail de journalisme d'enquête. Donc pour ce travail-là, il a deux casquettes. D'un côté, il est éditeur, puisqu'il a fondé une revue qui s'appelle donc « La Troisième Guerre mondiale illustrée », avec son compagnon de toujours, Peter Cooper, excusez-moi, et un autre compagnon de toujours, Eric Drucker, donc deux personnes dont on connaît le travail en France. Dans cette revue, ils ont publié un nombre incalculable d'histoires, de récits, et ont vraiment amené la BD à cette phase aujourd'hui qu'on connaît en France, qui est la critique, l'enquête. Et donc sa deuxième casquette, c'est bien sûr « Auteur ». Donc il a publié de nombreuses histoires courtes à l'époque, et notamment un gros ouvrage qu'on a publié en 2017, qui s'appelle « Quartier en guerre », qui est donc une histoire de sa vie de squatter à New York dans les années 80, et qui plus largement dresse le portrait d'une lutte urbaine de pauvres contre l'avancée écrasante de la finance et de la gentrification dans cette ville. Et par la suite, évidemment, nous publierons d'autres livres de cet auteur, et surtout cette année, nous allons publier deux ouvrages, « L'Amérique en procès » et « Le visage de la lutte ». Donc « Le visage de la lutte », un ouvrage court, 48 pages, et surtout très court à lire, puisque c'est un ouvrage graphique sans paroles. C'est un récit dans la tradition du roman graphique sans paroles des années 30, Franz Masrel, Linoard, Otto Nuckel, autant d'auteurs qui ont développé une approche graphique de sujets sociaux et politiques, et qui en ont transposé, avec les outils de la gravure, du cinéma muet naissant de l'époque, une forme vraiment très très puissante. Et donc « Le visage de la lutte », c'était une demande que nous avons passée à Seth Bachman, qui consistait, qui était très simple. Nous lui avons demandé de produire un récit sans paroles sur le fascisme. On était au lendemain de l'élection de Trump. Seth Bachman, nous nous échangeons, et je savais déjà, mais j'ai compris en échangeant avec lui, qu'évidemment, il était sur tous les fronts, et c'était quelque chose, un drame absolu. Donc il avait besoin aussi d'exprimer cette colère, et puis surtout une analyse de ce qu'il était en train de se passer. Donc « Le visage de la lutte » est le résultat de ce travail, et c'est vraiment un brûlot sur la montée du fascisme, puisque nous suivons une forme proche d'un des livres de Masrel, qui s'appelle « L'idée », où une femme incarne la révolution. Et donc là, nous avons une sorte de parabole qui est reprise par Seth Bachman, au bout du jour, et qui démontre un petit peu la vague que nous sommes en train de vivre, et avec une virulence et une issue qu'on espère, en tout cas, positive là-dedans. En tout cas, c'est un peu ce que veut amener ce livre. Donc « L'Amérique en procès » est un livre un peu particulier dans le parcours de Seth Bachman, puisque pour une fois, il fait œuvre d'historien, on peut dire. Il raconte la vie de Leonard Weinglass. Donc Leonard Weinglass est un avocat pénaliste américain qui, des années 60, au début des années 2000, quasiment jusqu'à sa mort, a été le défenseur d'une multitude de causes, s'est mis aux côtés des mouvements sociaux et a lutté vraiment pour la justice sociale. De son point de vue d'avocat, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte passé sa vie à instruire le procès de la justice. Dans cet ouvrage, Seth Bachman, même s'il propose là une biographie, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, on va dire « fait quand même du Seth Bachman ». C'est-à-dire que quand on a refermé le livre, le personnage de Leonard Weinglass, au final, on le connaît peu. On a très peu d'informations sur sa vie en tant que telle, sur sa vie intime, sur sa vie familiale. On apprend un petit peu, mais ce qui compte vraiment, c'est les affaires qu'il a défendues. Et plus que les affaires, les gens derrière ces affaires, les gens aux côtés de qui il luttait. Et donc, plus qu'une biographie de cet avocat pénaliste, nous avons en réalité une sorte de contre-histoire des États-Unis, vue depuis le banc des accusés. Seth Bachman est un bédéiste assez original, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre, vers chez lui. Il a un trait, une narration vraiment spécifique, qui est au carrefour de plusieurs influences. On va dire, la première qu'on a déjà évoquée est celle du roman graphique sans paroles des années 30. Donc souvent construit à partir de gravures, que ce soit sur bois, sur plomb, en linogravure. Ou à la fois, il y a un message social, mais surtout, il y a ces représentations à la fois figées et pleines de mouvements, de personnages, de scènes, qui, en une image, disent énormément. Donc il y a cette tradition-là d'un côté. Et évidemment, en bon petit américain ayant grandi dans les années 60, il a été biberonné de façon, évidemment, comment dire, très large, aux comics. Donc, au BD de super-héros. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans son travail. Et ce que je peux vous montrer un petit peu ici, on est à la fois dans des genres de cadrage, de plans, avec des contre-plongées, avec une dynamique très importante dans l'image. Et en même temps, une place du texte qui est vraiment très personnelle. Et c'est là qu'on retrouve, pour moi, ce qui fait toute la magie aussi du langage de la bande dessinée. C'est-à-dire que la même histoire peut être racontée sous d'autres formes, mais en vérité, ce qu'il a trouvé là, ce qu'il nous montre, c'est absolument spécifique à son langage, à son expression, qui est la bande dessinée héritée de toutes ces traditions graphiques. Donc j'ai cité la gravure, j'ai cité le comics, mais cette Walkman est quelqu'un qui a d'autres influences, et j'aimerais peut-être en citer une, qui est en tout cas un artiste particulier, donc un artiste africain-américain qui s'appelle Jacob Lawrence, qui a fait des séries de tableaux narratifs absolument fantastiques sur la grande migration, sur Toussaint Ouverture, sur Harriet Tubman, donc des séries de 50 tableaux, 60 tableaux, donc qui reprendraient un petit peu cette idée de la gravure des années 30, en tout cas de ses romans graphiques sans parole. Et cette Walkman, là-dedans, va à la fois chercher évidemment un contenu social, mais aussi des formes, je trouve moi, de personnages, de façons de croquer des scènes, et notamment dans ces représentations très très iconiques des personnages, des gens qu'ils dessinent, cette façon de croquer les corps, de les montrer en mouvement, pour moi est vraiment héritée de toutes ces histoires-là, en plus évidemment de moult zones d'influence. Donc, cette Walkman, en écrivant « L'Amérique en procès », à mon avis, avait plusieurs idées en tête. D'une part, il cherchait à écrire une histoire des mouvements sociaux aux États-Unis, qui pour certains étaient peu connus, avec l'ambition de les diffuser et d'œuvrer d'une certaine manière à la justice sociale. On est vraiment dans une histoire où il raconte pas à pas des destins, parfois tragiques, parfois heureux, et là-dedans, c'est une vraie boîte à outils pour les militants d'aujourd'hui. D'autre part, il y a aussi une inventivité de la part de cet avocat, une inventivité juridique, qu'il est à la fois plaisant et important de découvrir en lisant cet ouvrage. Donc, je pense que cette Walkman avait ça en tête quand il a fait son travail. Et par ça, j'entends vraiment une mise en avant de l'importance d'une défense collective. Puisqu'on est sur une biographie, on peut se dire qu'il s'agit uniquement de l'histoire d'un personnage. Mais quand on lit un peu plus attentivement, on se rend compte que Léonard Weinglass, l'avocat pénaliste dont il est question, n'est rien sans les comités de soutien, sans les manifestations qui accompagnent les procès. Et donc, vraiment, il y a un appel à ce que la justice ne soit pas un terrain abandonné, que les personnes victimes de ce système judiciaire rouleau-compresseur ne soient pas seul face à lui. Et donc, qu'il y ait véritablement des avocats engagés, d'une part, mais surtout des mouvements qui les accompagnent pour s'opposer à ce rouleau-compresseur. On peut se dire, de façon un peu, à mon avis, erronée, que les États-Unis, c'est loin, que les États-Unis, c'est un autre continent. Non, c'est une réalité géographique, certes. On est vraiment très éloigné de la réalité de là-bas. Pour nous, dans la maison d'édition, qui travaillons sur des ouvrages qui traitent parfois de pays lointains, donc on a beaucoup de... On fait un travail conséquent sur le Mexique, notamment, et sur l'Amérique latine, de façon générale. Pour nous, là-bas, c'est ici. Et ici, c'est là-bas. On est dans un monde globalisé, dans une situation avec des éléments tellement communs, que l'idée est quand même d'arriver à voir ce qui nous rapproche, que ce soit en termes de ce qu'on subit, puisqu'on est face à des régimes, en tout cas entre les États-Unis et la France, des régimes démocratiques, en tout cas présentés comme tels, qui ont des pratiques qu'on aime à critiquer, à dénoncer, pour des raisons assez fortes. Et dans l'Amérique en procès, il y a pour nous un ensemble de thématiques, un ensemble d'outils même, qui viennent nous nourrir en France, aujourd'hui, maintenant, demain. Sur la question de la justice, évidemment. Et c'est tout l'intérêt pour nous de cet ouvrage, c'est vraiment d'inscrire dans notre contexte les problématiques que pose cette bande dessinée, que ce soit des histoires, donc des façons de raconter des histoires de mouvements sociaux, que ce soit des pratiques de défense collective, ou que ce soit tout simplement des tactiques juridiques mises en place. C'est pour cette raison notamment que nous avons demandé à Raphaël Kinf, qui est un avocat proche des mouvements sociaux en France, d'effectuer une préface, justement pour bien faire comprendre, si le besoin se faisait sentir, aux lecteurs et aux lectrices d'ici, qu'ici c'est là-bas et là-bas c'est ici. Pour nous, il y a vraiment cette dimension à mettre en avant. Et puis après, au-delà de la dimension politique, ou en tout cas, cette dimension est entremêlée à ce que je vais dire, c'est que cette Tobockman travaille des sujets qui sont parfois durs, mais avec une narration graphique, avec une beauté qui pour moi est très importante, c'est-à-dire qu'il y a le propos qu'on porte, mais il y a la façon dont on l'amène. Et pour moi, publier une bande dessinée sur ces sujets, avec un tel travail graphique, avec une telle ambition dans sa narration, c'est aussi ajouter une sorte de beauté au monde, et qui doit aussi nous faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada